J'accompagne une équipe de sportifs, c'est la première fois que je viens. On m'a pas dit le sport mais on m'a dit qu'il y avait tout type de spécimen et que les gens étaient plutôt gentils. Et là on est en Finlande. Et quand je passe je me déclinche en photo tu vois. Le gars il veut pas raquer 500 balles à Kavoy, du coup il fait ça. Tu te poses sur le bord de la piste ou ça te plait et puis avec un détecteur. Moi je le fais raquer 500 balles si moi je le prends en photo, en train de faire de la photo. Tu lui vends la photo ou pas ? Tu lui vends la photo. En plus... Bon là il y a un casquette qui va pas, mais la veste, c'est un peu calme. Là t'as des chaussures finlandaises au pied en plus. Ouais je suis dans le thème. De toute façon on va en trouver. On a pas de papy ? Je sais pas où il est. J'ai faim ! J'ai faim ! J'ai faim ! Mais moi c'est les carabines. Faut juste que... Vas-y je vais me poser, j'ai mal au dos là. Oh ! Ça a pas commencé ? La saison a pas commencé, t'as déjà mal au dos toi ? Mec, qu'est-ce que ça ? Regarde-eux, ils sont à Paris Faux-deaux. Comme à Paris Faux-cuic. Elle me broie le cerveau. J'ai regardé trois épisodes. On a le truc, les voyageurs du futur là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous tire des ficelles, tous les mouvements qu'on fait et tout. C'est incroyable. Je vais devenir complotiste. Attention. Tu l'étais déjà ? Non, pas trop. Emmerdiste. T'as fait pour slow-mo ? Tu veux prendre un slow-mo ? T'as fait pour combien on se fait ? Je peux pas, je filme. Comment ? On prend le temps à 30 ? Oh, très bizarre hein ! On regarde la première ? Ça a jamais été. Dans le train, je sais pas. En tout cas, pas au départ. Il y a la même façon. On va dire un peu de masse avec toi. Il y a le masque. Je sais pas... Ouais, pour les ministres aussi. On va passer de la même chose. Émilie pour la même chose. Émilie pour le petit. Émilie pour le petit. Émilie pour le petit. Émilie pour le petit. Ça se dit comme ça en français ? À droite, il y a un grand quart. magnifique j'allais chercher là bas du coup je me dis là bas au hagnan adieu avec sa moustache vas-y je te l'envoie fab j'ai pas eu le temps d'avoir l'europe c'est bon mec mais non mais je parle d'un vrai ça va c'est qui qui fait pas le cas c'est quoi les burgers a pris salade à la chicken chicken les élèves c'est bon on aurait dû prendre la pâte douce les pâtes je n'ai même pas faim les éléphants tu rigoles ça se fait plaisir j'ai l'impression de faire un banquette gaulois la table elle est grande comme d'hab il n'a plus qu'un qui mange encore on a fini qui c'est qui parle belge un festin à l'air belge alter vogueur c'est fini à se dire hâte au blogueur il s'est un sacré brigand il coq c'est gênant pour un fou toujours sur son tel ça va pas changer non moi non mais toi tu résistons brouhaha ça va c'est en juin d'accord un peu de temps on a dû aller au launch là en face de quoi ton bac ou ton brevet c'est vrai il y a personne à chaque fois on sait ça combien de temps on a à attendre pour aller au et puis quand j'arrive en stage j'ai pas envie de faire confondre avec vous parce que je n'aime pas ouais non parce que vous allez trop vite et je veux travailler de la technique et d'en fait je fais plus de confrante alors qu'avant quand j'étais avec four crade et confrante tous les matins midi soir et mon pot je veux dire que ça a envoyé du haut la mère modélabatte elle mouffetait pas voilà et gamin pareil tout jiji tous rourou tout jiji rourou il fait des bisous oui il fait des bisous chaque fois que je filme il passe pour un fou l'homme masqué savent encore qui c'est je vous le présenterai plus tard combien de temps de train pour la yonso mais beaucoup trop long beaucoup trop plusieurs heures 5 heures 4 43 4 43 43 43 43 c'est trop il nous on change il faut les trois yards je pense que dire je passe du temps c'est pour vous les abonnés le travail ça fera le travail ça paye toujours n'oubliez jamais et la rive des abeaux non c'est quoi les chambres alors c'est repris dans les mains s'appelait chez le monde il a dit qu'il était déjà fait là bas et voilà qui est la playstation ici tiens tiens il ya le train il passe pas au fave ou encore c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon voilà là c'est de quoi on va essayer de faire un peu quand je prends comme ça un coup m Ah bah mec, il y a moins de... C'est bien de faire de la photo, mais c'est un peu être débile. Voilà, on fait un peu. C'est où, écoute-toi. Bonne à tous. Déjà on est dans ce... Bonjour Monsieur. Qu'est-ce Monsieur le bizarre que vous avez dit ? Ah bah elle a 3h à 6h. C'est quoi tout ? Oula mais c'est à l'île Dauphiné là. Non ? Non c'était Vosges Matins. Ah beaucoup mieux d'accord. Ouais le passage. Vosges Matins putain. Regarde Fab, c'est ça les tableaux que je voulais mettre là. Regarde. C'est quoi ? Des trucs comme ça. C'est une imitation de Carby Rosa. Des loups, des machins. Ce sera mieux que la photo de chevreuil de maman à la dolle là. Tu coupes, tu mets pas ça. Si elle voit... Sur Telia là. Telia. Et puis il y a la 4G ? Euh... 5G même. Comment ? La 5G. C'était le plus long. C'était de 7h50 à 8h15 dans l'aéroport qu'on devait vous attendre. Pour ça c'était vraiment chiant. Mais là depuis ça va. C'est quand même 20 minutes qui était plus long de la journée alors qu'on est à 5h depuis. Tu as quand même mangé les Pâtes Carbonara avec Doro aujourd'hui ça. Je t'ai lu avec le rogisset comme ça là. Tu as mangé des Pâtes Carbon avec Doro dans l'aéroport. C'est vrai que Doro. Doro c'est Doro. C'est tout le point. Tu as Doro le bon chasseur et tu as Doro le mauvais chasseur. Doro c'est Doro. C'est comme ça. Eric. Si tu veux je te vends les miens. 250€ c'est des reconditionnés. Et tu les as maintenant. Il y a un peu de crasse d'oreille dedans. Ils sont où derrière quoi ? Dans l'avion. Là on est dans l'avion ou quoi ? Non. Non. C'est une blague. Pas du tout. Mais non. Tu sais que tout à l'heure j'ai cru que quand il faisait des blagues avec la Cara. Moi aussi j'ai cru que tu faisais vraiment des blagues. Et où ma Cara ? Tu commençais à devenir top rouge. Non parce que. En vrai je sais que tu fais des blagues à la con comme ça. Et du coup il me dit non là je ne rigole vraiment pas. Et tout à l'heure dans le chariot. Et je pars acheter ma salade. Et il voit que l'iPad il tourne. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend mon iPad et il le met dans son sac à blog. Et Quentin je t'ai vu j'avais les écouteurs. Il n'y avait plus de son. Il les refermé à blog. Tu sais que là j'ouvre mon sac. Je commence à pas avoir l'iPad. Je lui dis ok c'est Quentin il m'a fait une banne du coup. Ah non là par contre j'ai pas touché ton iPad. Non mais c'est bon je l'ai vu. Je ne le voyais pas. Je suis un blagueur mais il faut pas m'accuser de voler. Non mais les blagues de Quentin moi. Il va même pas aller le chercher. Avec tout ce que tu as perdu de manière au dernier stage. Bah j'avoue. Non mais là j'ai retrouvé ma tête les gars je paie rien. Le Carnaval te punit. On est le 26 novembre en tout. Ca fait depuis KD1 que j'ai fait au moins un 10 sur 10 par saison. C'est noté. Ok ? Non mais tu ne devrais pas un 10 sur 10. Que un 10 sur 10 ? Non mais au minimum. C'est au moins 10 sur 10 par saison. Mais Quentin il y avait des saisons il tirait pas bien avant. J'étais un bon loser à l'époque. Avant d'être bon j'ai été chelou. Non moi je suis un bon loser j'en ai vu jamais. Non mais il n'y a pas de bon loser ici dans cette équipe. Et Fab lui la stat c'est depuis KD1 il a fait 1 dessous. Qui c'est qui avait fait 1 20 sur 20 et qui avait gagné une coupe du monde une fois non ? Bah Jean-Guy peut-être. Ouais c'est Jean-Guy. Non mais Jean-Guy en a fait 2 mais vu qu'il pouvait pas gagner il est parti sur l'anneau là. Il l'a pas vu tomber la dernière. Ca c'est bien ça. Le mec va sur l'anneau de pénale. C'est clair. Qu'est-ce qu'on a par habitude. Mais il fait quoi là ? Il a aimé l'apparateur. Toi tu pourrais faire l'inverse toi. Allez tout droit et pas aller sur l'anneau. Il l'a un peu fait à Nové aussi. Et au Cronon ? Bah à Nové j'avais plus de balle de curse donc je suis allé sur l'anneau. Alors que je... C'est le chrono que t'as réalisé déjà des embattés ou quoi ? Hein ? Vas-y je veux voir. Bah allez franchement il y a tellement prescription. C'est quoi ça ? Non mais commence pas trop des scouts. Montre-nous et après tu t'expliques. Attends je vais faire un tour sur mon blog. Moi Emile j'ai tellement pas assumé mon blog que j'ai supprimé. C'était quoi ? En même temps c'était Fabio69 ? Ouais mais ni aux lunettes de ski. Bah c'était ça les blogs. Parce qu'il y a un moment il était en 2010. Tu as retrouvé ton Skyblog. Vas-y en voir. Non 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 chef. Bon regarde celui des autres alors. Attends je regarde. Mais Emile tu ne peux pas le chercher. Mais oui justement j'avais le voir ce que ça ressemblait. Normalement il me semble que je l'avais dessus. C'était en noir et blanc et Skyblog. C'était avant quoi. Moi j'avais que des besta dans mon blog. Besta A-H. Oh le bouleur du type. Course en labo. Parcours très glissant avec un portage très dur. Je gagne la course avec une confortable avance. J'ai raconté ma life. C'est quoi ça n'a pas trop changé ça ? Ouais. Non je n'avais pas confortable. Si tu t'apprends là dis. Ah ouais Quentin il veut te trouver. Allez quand on se régale un peu là. Tu vas avoir le mien après. Je tente que sur des jacqueline. Pas des jacqueline sur la Skyrock blog. Tiens quand tu as le nom c'est ça ? On voit pas. C'est mis à accélérer. Vlog de Marco Pantani c'est peut-être ça non ? Un kilomètre plus loin donc j'attaque dans la bosse. On s'entend très bien pour finir ensemble. Malgré de nombreux efforts j'aurais essayé de larguer Rémi. Je finis à 3 ou 4 secondes 2 dans le sprint que gagna Rémi. Emile Lio Pantani. Maxime fait 2 à peu de choses près. Oh mais tu racontais tout de ta vie. Tu racontes ma life. Ça va encore. D'ailleurs les souvenirs aujourd'hui. C'est quoi ton nom de quoi ? Attends on va descendre un peu. Là regarde ça c'est Yo qui prenait là. C'était trop classe. Oh putain ça se voit trop. Ça c'est gênant. Parce que c'est Yo qui prenait mon blog. Attends 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 mais. Il balance son truc. Ouais non. Mes potes du vélo et tout. Oh la les souvenirs. Eh le bonnet. Regarde. Eh le bonnet. Le bonnet norvégien. Non mais oh. C'est la honte sérieux. Sois sympa. Là je faisais le journaliste. Je me mettais en costume et je faisais genre j'étais journaliste et tout. T'as déjà un petit costume et tout ? Je me souviens. T'allais filmer mon frère en coupe de France de ce qu'ils font. Et je rentrais. Je faisais du windows movie maker. Tu vois un montage. Et je me filmais en train de présenter tout le sport. Il y a un truc qui est sorti. 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 Tu vois j'étais déjà en mode. C'est fou piqué. C'est fou piqué. C'est fou piqué. Deuxième partie du site mythique. Le rendez-vous des bikers. Ah bah c'est le roc d'azur. Ouais. Départ très très dur. Ah ouais bah j'avais des points de côté tout le temps là-bas. Ici je vais répondre entre eux. Ah il va finir là-bas. Il fallait répondre en gros ce que tu préfères. Tu vois. Allez. Marque préférée. Dolce & Gabbana. J'ai jamais eu un truc Dolce & Gabbana. J'ai jamais eu un truc Dolce & Gabbana. J'avais rien fait là. Cours préféré Pantani. Ouais non mais moi je suis deg mais je vais essayer de leur plus. Marque de chaussures Adidas. À mon avis il est super important de pas avoir qu'il est beau. Quand on est jeune. Prescription hein. C'est ce qu'on dit. Ce gars c'est le plus champion de France. Ce gars il est trop fort et surtout en route. Heureusement je cours pas à contre lui cette année. Bon j'avoue il est plus fort que son frère. Nance Peters. Regarde-le à l'époque avec son look là. Son look le vélo ou son look ? Bah les deux hein. Tu peux parler des choses. La géométrie du vélo est extra. Ouais. Un peu. Un peu. Un peu. Et on tourne. Et voilà 23h09 arrivé en gare de Johansu. La cara tu la prends pas ? Si si je vais la prendre quand même. Pas ta cara hein. Je vais la prendre. Parce que après la cara de réserve. Emilio il est deux. Tu as dit que tu l'aimais bien. Emilio c'est déjà là-bas. Je vais la prendre quand même. Tu t'es levé à quelle heure ce matin ? Hummm. Tu me suis levé à quelle heure ? Euh... Avant 6h je crois. Bah c'est 22h. Oui c'est 22h en France mais nous quand même. Mais le jour on est quand même. Tu vas faire un petit footing de récup là ? Bon on va courir Anto là. Tu n'es pas au courant ? Allez. Let's go. Transition. On va en course à pied. Salut toi. Arrivé dans le Grand Nord. Bon on le sent. Il fait frais. Et euh... Et euh... C'est mid ou sec ? J'arrive pas à savoir. C'est pas si froid. Ah moi je trouve que ça me prend les doigts. Ça me prend les doigts un peu quand même. C'est pas si froid. Ah quand même. C'est le plus froid que chez nous. Vas-y copie pas là. Arrête de copier là. On va aller courir ? Arrête de copier je te dis. Fornamen. Je suis allé dans une funerie. Bien Albus. Première entrée dans le Comteo. On nous annonce moins 11 au stade. Ouais j'ai croisé des filles là. Aujourd'hui que ça cahait donc euh... Elles ont dit trop pour freddo elles ont dit. Ouais c'est ça. C'est ça. Qui ça ? Qui ça ? Qui ça ? Tu veux qu'on dise qui ? Tu penses que les Norvégiens ils vont juste au monde donc ils ont moins froid que ça ? Plus sur mon préhistorique. Moi je mange pas de poisson. Regarde quand je me caille le cul. Mais c'est ça mon pauvre. J'aurais pas froid du tout. Mais t'as pas froid. Regarde toi tu dis ah non la vie est belle c'est génial. On est bien ici. C'est vrai que t'es à l'horreur nous on se casse. C'est marreur que nous là. Nous mon gars. En vrai il faisait froid. Combien de degrés il faisait ? Moins 40. Moins 11. Moins 11. Moins 10. Moins 11. Et très humide. 13. 13 humide. 13 humide. Et ben franchement je peux dire que ça se ressent. A l'époque pour ce qu'on allait froid bu la goutte. Ca goutte par contre. L'artiste. Celui là. En pleine réflexion savoir ce que je vais faire. Next. Allez. C'est comme ça que tu... Putain. Je t'avais dit de pas rater la dernière. Je t'avais dit putain. Tu te rappelles la dernière fois. Je t'avais dit de pas rater la dernière. Putain il faut la tenir cette dernière balle. Il faut la tenir cette dernière balle. Il faut la tenir cette dernière balle. Tu fais du plat. Tranquille. En tournée. Genre. Vente d'eau ou vente face ? Vente face je crois. Dure. 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 Allez bon courage. Tu as fait du voyage. Merci. Bon courage. Bon courage. Coucou. Coucou. Ca te stresse de regarder l'IBu Cup à la télé avant ta course ? Non mais je suis déjà stressé là. C'est ce que je disais à Quentin. Tu vas aller au repas. c'est un peu comme jacob fax sur la vidéo de l'ibu relax un mot pour décrire sa sensation très malade du mal à dormir et lui là relax quel mytho parce que j'ai vu il n'en met pas trois heures du matin quoi dehors et toi tu fais quoi trois heures du matin moi aussi je cours à dehors et ton collègue qui sait tout faire j'ai vu un truc hier il paraît que que c'est il fait pas cristiano ronaldo il fait pas des nuits de 8 heures il fait 6 siestes de 90 minutes par jour je vais tester bon et moi je vais remonter 13h moi et toi 13h c'est chaud moi je règle pas grand chose après ben je sais pas de trajet et ça fait que moi je règle à 13 45 moi 13 40 ça fait arriver là bas à 13 20 20 20 il est cassé d'ailleurs mon accrède pas vous si vous avez voilà bah ouais donc faut faire gaffe faut le mettre dans le sac du jour on est bien arrosé il va se disloquer c'est 13 heures ça passe rendez vous à tout à l'heure c'est une trésor impeccable ouais 12 30 c'est un peu béton quand même il y en a il y en a tous les quarts d'heure ah bon ah bon t'es sûr bah on n'a pas eu l'enfer il y a pas si là il a envoyé un truc il arrête de finir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a je suis je suis tendu pourquoi parce que la coupe du monde commence simplement c'est un mauvais stress non c'est un bon stress mais c'est de l'appréhension quoi c'est j'y vais j'y vais mais j'ai peur mais j'ai pas peur mais j'y vais mais l'appréhension normale regarde les allemands là bas ils sont transis de peur tout le monde a peur bon ça va alors je n'ai pas peur plus peur j'ai plus peur voilà fin de la séance merci au revoir ah ça bouge trop il y a l'artiste non 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 tu penses à ta course ou tu penses à ton d'aujourd'hui je suis à quoi je pense à tes photos ou tu penses à la course la photo encore on va arriver au pas de tir pour les essais je switch tu vois voilà t'as le temps encore il ya au moins une bonne heure ils essaient les yeux sur quoi toi moi je suis focus extrême focus sur la course mais lui les essais de tir c'est tir photo je pense en direct son appareil avec patrick je suis dit ma course et je vais shooter rico après récord ça fait la bonne raison de finir très rapidement ta course à bah moi le plus c'est de ce qu'il faut les faire bosser un peu plus je sais pas j'en ai 14 à 14 c'est un problème ou alors que tu as fait quoi autre chose c'était pas détaillé à l'autre fois mais j'ai pas bon mais je me sens qu'il n'y a pas de coups plus à deux fois non il est là il arrive ne vous affolez pas regardez une organisation ouais franchement ils sont bons ici c'est rarement en retard non à l'autre jour même j'irai plus ils sont rarement en retard ils sont plus tôt à l'heure on a attendu 10 minutes ouais mais parce qu'on était diminu dans l'avance non ah bon là bas au stade mais tu étais peut-être pas là toi je ne m'en rappelle pas tu n'as pas besoin de gants toi vas-y il est pro toi ça fait des photos particulières ça fait un conduit assez naturel il n'y a personne là on pensait que c'était les coachs qui se mettaient devant ah non il y a le coach qui s'est mis tout derrière bad boy bad boy ah mais ouais il n'y a que des bad boys il est où ? il est plutôt bon à l'autre je te vois même si tu parlais d'italien c'est ce qui m'a manqué hier en fait j'y ai réfléchi des couilles des couilles changer ça c'est vrai toi aussi tu as remarqué alors bon entraînement aujourd'hui boys oh GG il fait 2 mec t'as pas vu on l'a vu en lag sur l'ordi je n'ai pas vu moi GG gros GG et il fait combien un an du coup ? 10 10 ? bah bien 15 ouais j'allais dire une énorme connerie dans le bloc mais bon j'allais dire une énorme connerie dans le bloc on va dire on va être un mec Gigi elle en canne hein attends je vais te montrer le photographe là c'est où il se régale le photographe j'arrête de jouer avec ça là je vais mettre à zéro bah ambassadeur Fuji mec il est ambassadeur Fuji bah oui il a développé les derniers appareils photo Fuji c'est en gros c'est un bosse c'est comme on appelle ça il y a les photos elles sont folles c'est comment on les appelle les photos comme ça non tu es un mytho non 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 regarde il a fait ça avec les néons Rudi Gobert et tout ah ouais stylé attends je vais t'en montrer d'autres tu vois il a shooté Donchich et tout regarde pourquoi on a pas des trucs comme ça il a vraiment shooté Donchich ? Donchich ouais incroyable regarde c'est chanmé c'est chanmé c'est un mec qui connait pas Donchich incroyable non rien au Kobo et tout là c'est une scène hein qu'est-ce qu'il nous fait le yogi ? il a semblant de faire des abdos comme ça tu récupères l'individu ouais le chef ça fait longtemps que t'as pas filmé ? bah ouais c'est pour ça je filme du coup samedi soir sommeil de poursuite on est bien bouillant il est 23h20 c'est demain qu'il faudra être bouillant donc au lit une bonne nuit et voilà quoi et surtout il faudra être lucky demain toi t'es un mec lucky toi bon je me re-coiffe beau gosse franchement bien hein oh j'en ai marre il y en a marre jean-barry bigard l'ambiance bigard ce petit bar là ce petit bar quel bar en plus ils ont été euh ils ont fait deux ans tu filmes en plan séquence ou quoi là ? bye lundi repos lundi burger frites mardi après mski tenir deux tours un temps ou 20 minutes poussées l'après m course à pied 40 minutes mobilité 10 minutes gainage pompe avant tirage 20 minutes c'est un stage en fait il va être bien Nico en classique on va faire lui un temps extra hein mercredi ça existe le un temps en classique hein putain on court vendredi on aura le temps d'en faire des conneries hein d'ici là non mais on ne filme pas il y a pas tout le 6 français ils ont pris en bourse depuis hier franchement c'est quand même les plus vieux du groupe qui sont les moins joués aux cartes en enfer mais moi j'ai encore une vie je joue aux cartes quand je prends les gens de refaire c'est génial mais qui est bientôt mon beau frère ici bientôt mais pas encore ici ah oui au fait j'ai dit à mes fans que j'ai arrêté ma carrière bientôt only fans ? entre 15 et 20 ans j'aurais fini je pense ici là là en 15 et 20 ans peut-être annoncer à la taille carrière ? euh ouais pareil d'ici 40 ou 50 ans ouais voilà ouais j'annonce aujourd'hui je prends pas trop de risques 40 ou 50 ans voilà le plan à table on dirait que t'es réunion euh bah on a une grosse réunion en prévision là voilà faut qu'on fasse euh notre directeur en bout de table qui est révisé je crois que je vais vous le dire c'est la dernière fois le seul mec sérieux de cette aéroport je sais pas pour annoncer la fin de carrière tu dis bah écoutez les gars c'était la dernière fois que je venais ici avant l'envoi sans plus moins de 3 slips français achetez promo les gens vont pas comprendre 8 heures du mat poker whisky boulangerie je le dis comme ça c'est le paradis humm belle machine Gotham est à boire je lâche que check check t'es avec ça checkmate on joue quand même avec de l'air yes elle est rentrée la quinte yes j'ai un 6 all in all i have bro all in all in all in il bluffe il bluffe je connais alors alors 4 oh je déconnais pa 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 pa